Quand j'ai lu le sujet territoire externe, je suis resté perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'ailleurs, je t'ai téléphoné, je me disais, mais qu'est-ce que vous cherchez derrière, les territoires externes ? Je connaissais les territoires externes, internes, pour moi, tout ça, c'est la même chose. Et en fait, je me suis aperçu que le mot territoire lui-même, ce qu'on appelle maintenant une valise, un mot valise, ce que les Américains appellent un buzzword. C'est devenu la mode. Vous connaissez la définition de la mode par Coco Chanel ? C'est ce qui se démode. Donc cette notion de territoire qui est partout, c'est systématique. Il n'y a pas de séminaire, bien sûr aussi au graphe, où on n'évoque pas à l'occasion le territoire. Mais ça peut être aussi à propos des pôles, à propos de la T2A, l'échelle nationale des coûts, on parle aussi de territoire. On en parle partout. Donc c'est à la mode. En même temps, tout vient ce concept. Alors il se trouve que le hasard fait qu'il y a quelque temps, je lisais un bouquin d'Atali, où le concept de territoire était apparu plutôt dans les territoires archaïques, c'est-à-dire au moment où il y a une communauté humaine, comment la notion de territoire est apparue. Et il a une explication qui est autour de trois piliers. Comment naît le territoire ou l'esprit de la communauté ? Il y a une explication religieuse. Il faut une croissance. Est-ce que dans le monde de l'hôpital, on a une croyance ? Mais oui, bien sûr, nous avons notre religion. Ça s'appelle le service public. C'est notre religion. On y croit. Lorsqu'on évoque le problème, mais nous, on a le sens du service public, et on a des valeurs. C'est ça, notre croyance. Ça va piquer une sorte de communauté, une espèce de territoire. Il y a un deuxième pilier, qui est l'action militaire. Le territoire, on veut le protéger. Les militaires ont un rôle à jouer. Alors qui sont les militaires ? Ce sont les directeurs, ce sont les médecins pour partie. C'est la FHF, auquel j'appartiens, qui joue un peu le rôle du gendarme. Attention, l'hôpital public, voilà les valeurs de l'hôpital public. Les cliniques, Benoît disait que les vraies valeurs, c'est celles du respect. Donc, et évidemment, quelque part, c'est ton engagement dans le service public, le respect de l'autre. C'est ce que j'ai retenu dans ta démonstration. Baxter, apparemment, c'est la notion principale. Donc, expert, bienvenue dans le service public. Mais en même temps, quand je t'écoute, quand on regarde une clinique commerciale, il y a les mêmes mécanismes, il y a les mêmes attitudes, à epsilon près. Donc, on voit bien que ces notions de service public et de valeur s'estompent. Ou alors, ça reste clinique, ça reste territoire. Le dernier pilier, c'est, dit Attali, c'est la notion de marchand, la notion économique. C'est-à-dire un territoire, une communauté doit vivre. Et donc, elle va à la conquête des ressources économiques. Tout à l'heure, un collègue là-bas, un jeune collègue, dit, a évoqué les parts de marché à l'FHF. On parle maintenant, Gérard Vincent évoque très souvent, les hôpitaux publics ont augmenté leur part de marché en chirurgie. On a gagné. On est en train de gagner. Et donc, on est aussi des marchands. Autrement dit, cette notion de territoire est liée à ces trois... C'est la conjugaison de ces trois éléments qui, pour moi, constituent en réalité le territoire archaïque. Le territoire à la mode ancienne. Alors, par opposition, quel est le territoire moderne ? Notre ami de Monaco a évoqué le territoire de Monaco et il a conclu la nouvelle conquête de Monaco, c'est le virtuel. C'est-à-dire, c'est le territoire disparaît. C'est l'espace virtuel qui constitue, j'allais dire, une espèce de nouveau monde de la notion de territoire, mais qui n'est plus physique, qui n'est plus visible. C'est le cloud, si on parle d'Internet et tout ce qui est communication. Alors, vous savez que dans le monde de la santé, le monde des échanges, la connaissance médicale, elle est obsolète au bout de 5 ans et qu'on constitue des bases de données et vous avez des systèmes experts qui fabriquent, avec des arbres de décision, une espèce de connaissance. Si vous allez à Boston, aux Etats-Unis, vous verrez des ordinateurs dans des grands espaces qui sont en connexion avec le reste du monde et vous avez des équipes dans le reste du monde qui sont connectées avec des bases de données à Boston pour avoir les éléments d'analyse, pour faire le bon diagnostic, c'est les arbres de décision. La décision médicale, c'est un raisonnement logique. Et je peux développer comme ça la télémédecine, la télésanthé, etc., et les systèmes d'information. Vous savez que la matière première de l'hôpital, c'est l'information. C'est la connaissance. C'est l'accès à la connaissance. Donc, on est dans une forme de virtualité qui est en train d'émerger et qui va toucher, qui va impacter le monde de l'hôpital et plus généralement le monde de la santé. Donc, on vient d'un monde archaïque, le territoire archaïque, le territoire nouveau, c'est un territoire qui n'existe plus, qui est virtuel. Alors, où en est-on dans cette dialectique, si je puis dire ? Eh bien, nous sommes... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, c'est là, tout à l'heure, vous avez évoqué la nécessité pour un dirigeant d'avoir une vision, d'avoir des envies, comment on voit le monde de demain, comment l'imaginer, comment l'anticiper. Et là, on a fait un exercice à la FHF, que vous connaissez, pour certains d'entre vous ici, qui consistait à dire, finalement, qu'est-ce qui va nous impacter fortement dans les 10, 15 ans qui viennent. En termes de mission, en termes d'organisation, en termes de compétences, en termes d'échange, est-ce qu'il y aura de nouveau des frontières ? Et la conclusion à laquelle on est arrivé dans la plateforme politique de la FHF, c'est de dire que l'hôpital va disparaître. C'est provoquant. Mais c'est volontairement provoquant. Innover, on en parlait hier soir au dîner, innover, c'est choquer, c'est être en rupture, c'est être délinquant. Et donc, il faut une certaine délinquance intellectuelle pour imaginer l'avenir. Et donc, l'hôpital va disparaître. Le directeur d'hôpital va disparaître. Le directeur qu'on le connaît, celui qu'on connaît actuellement, ne sera plus le même dans les dix ans qui viennent. Ce sera autre chose. Le CHU, lui aussi, sera impacté. Et il n'aura pas la même allure, la même mission, la même organisation. Comment dire ? Il y a un certain nombre d'acteurs qui vont interagir sur le système. je rajoutais par provocation la FHF à disparaître parce qu'elle est la représentation de l'ancien monde. Et ça, c'était une sorte de provocation. Alors, comment on peut sentir les choses ? Et tu l'as dit, Benoît, il va y avoir la force et le poids et l'exigence. Et c'est une exigence de plus en plus avertie du poids des patients. Les patients, tu l'as démontré tout à l'heure avec le patient qui t'a fait un exposé de stratégie dans ton établissement, eh bien, les patients ont des choses à dire, sont de plus en plus formés, veulent participer à la conception et à l'évolution même du système. C'est la raison pour laquelle on a proposé de créer un institut des patients. Ça, c'est un élément puissant qu'on ne peut pas, alors qu'actuellement, ils sont plutôt sur un strapentin. Nous les tolérons. c'est fini. Et ce n'est pas neutre dans les conséquences. Alors, il y a un autre aspect qui va impacter le système, c'est l'innovation médicale, l'innovation des prises en charge, l'innovation technologique qui vont nous obliger à prendre en charge des familles de pathologie, autrement dit des filières de soins, ce qu'on appelle maintenant des parcours de soins. Évidemment, tout ça va impacter les organisations qui vont s'estomper. Et c'est plus des équipes de compétences dans une filière qui vont se mobiliser dans le cadre de la filière au-delà de l'institution. D'ailleurs, le débat sur les pôles est assez éloquent parce que les pôles sont conçus, discutés dans un monde fermé, fini, limité, alors qu'il va exploser. Et que le pôle futur sera en dehors de l'hôpital. Et le pôle va intégrer d'autres partenaires qui sont les médecins de ville, les médico-sociaux, voire les acteurs sociaux, etc. Il y a un autre acteur qui est en train d'arriver aussi lié aux innovations. C'est l'industriel lui-même. Il l'a dit, notre ami de Baxter. Son ambition, c'est aller dans l'hôpital, discuter avec nous, participer à la conception de notre efficience et ou efficacité de notre organisation et de notre management. Il devient acteur de santé publique. C'est un étranger à notre corpus. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé un club d'industriels pour pouvoir échanger. Pour moi, un industriel, ce n'est pas un fournisseur, c'est un partenaire. Il a des choses à nous dire et on doit comprendre certaines choses chez eux. C'est une des raisons pour lesquelles on a imaginé qu'il fallait développer notamment à partir des CHU, des fondations où on peut avoir à la fois des ressources financières un peu différentes mais en même temps des compétences y compris industrielles. Tout ça, ce monde-là est en train d'émerger tout doucement. Alors évidemment, après, il y a un problème en France, c'est qu'on ne prend pas assez de hauteur de vue pour voir l'impact de ce nouveau monde qui est en train d'émerger. Ça s'appelle une fonction de veille ou de vigilance. Il y avait autrefois à la paix, tu as dû connaître soit, Benoît, ce qu'on appelait le Cédit. Ça existe plus ou moins encore mais le Cédit que moi j'ai connu il y a quelques années, c'était remarquable. C'était des gens qui, qui s'organisaient, multi-compétents, qui regardaient l'émergence d'une nouvelle technologie et regardaient les conséquences en termes de pratiques médicales, en termes d'efficacité par rapport aux soins, en termes d'organisation, en termes d'évolution des compétences nécessaires et en termes économiques. C'est ce qu'on appelle de l'aide à la décision. ça n'existe pas en France, ça n'existe à part l'AP qui a été précurseur là-dessus, ça n'existe pas en France et nous souhaitons avoir quelque part une fonction de vigie sur l'impact des innovations. Par rapport à tous ces mouvements, évidemment, l'hôpital n'est plus là et c'est pour ça d'ailleurs que la plateforme de l'FHF on l'a appelée une stratégie de groupe mais une stratégie de groupe en santé et non plus hospitalière. C'est vers un nouveau système de santé et on ne parle plus de l'hôpital parce que le médico-social intervient, parce que les médicaments et les Sainte-Ville sont des partenaires parce que les services sociaux sont des partenaires même les pharmaciens sont des partenaires de santé. Alors évidemment dans une telle exception il y a des conséquences seule l'appréhension territoriale large permet de voir les conséquences de tout ça et de réagir par rapport à ces évolutions. Le territoire interne est dépassé et ça doit interagir. Il doit s'adapter par rapport aux possibilités externes et aux influences externes qui vont s'imposer. Et donc c'est pour ça que la loi HPST se termine par territoire. C'est la première fois qu'on met dans une loi de santé dite publique parce qu'en réalité la loi HPST ce n'est pas une réforme du management et des pouvoirs à l'intérieur de l'hôpital. c'est ce qu'on a retenu dans le débat c'est une vraie loi de santé publique où le territoire était j'allais dire le mode d'appréhension normal quasiment naturel. En même temps je me rappelle tu as participé Jean-Paul et certains voulaient autour de nous rappelle-toi définir juridiquement de par la loi ce qu'était le territoire de santé d'autres dont je faisais partie toi aussi d'ailleurs c'est que le territoire ne peut pas être défini par la loi il doit correspondre à une réalité et les réalités peuvent être différentes il y a plusieurs niveaux de territoire le territoire d'un CHU n'a rien à voir avec le territoire d'un établissement d'hôpital local les territoires dans la région parisienne n'ont rien à voir avec les notions de territoire chez moi en Bretagne et puis vous savez que cette histoire de territoire c'est ce qu'on appelle dans la littérature une polysémie c'est-à-dire on peut lui donner plein de sens le territoire culturel c'est une chose le territoire administratif c'en est une autre etc. il y a plein de définitions donc voilà donc ce qui prime là c'est le bon sens c'est la logique c'est la réalité mais il faut être vigilant par rapport à ça alors évidemment quelles sont les conséquences de cette notion plus large plus territoriale moins personnelle où les institutions vont disparaître il y a d'abord un sacré problème de management parce que quand je dis management l'essentiel du management dans cette affaire c'est les ressources humaines un directeur s'identifie par rapport à son hôpital un médecin s'identifie par rapport à son service désormais son pôle mais également par rapport à son à son propre environnement quotidien quoi en réalité évidemment s'il est dans des filières les médecins en tant partagé maintenant entre plusieurs établissements c'est des médecins dommades il y a beaucoup moins de comment dire de repères enfin il y a des repères perdus au profit de nouveaux repères qui sont instables c'est à dire on appartient à une filière où il y a des équipes avec des cultures différentes il va falloir travailler avec la médecine de ville il va falloir travailler avec la clinique privée parce que la clinique privée dans ce dans ce schéma là ce sont des compétences professionnelles médicales autour de la prise en charge des patients si on éloigne l'idéologie ce sont des compétences disponibles et tu l'as dit Edouard Edouard Benoît le malade lui ne choisit pas une structure il choisit une compétence bon pourquoi j'ai dit Edouard oui où j'en suis là je suis perturbé et pour moi alors il y a ici dans la salle d'ailleurs une jeune dame qui est déjà là-dedans et que j'ai repéré dans des périclinations quand on évaluait l'impact de la loi HPST avec Fourcade et tu nous as raconté que tu n'es plus directrice d'hôpital tu étais animatrice d'un réseau d'un de filière sur un territoire et tu passais 60% je me souviens de ton expression de ton temps en dehors de ton hôpital tu étais sur le territoire tu n'es plus directrice d'hôpital tu es administrateur de réseau en réalité tu es animateur de réseau ça c'est intéressant mais le médecin et le personnel l'infirmière enfin tous les personnels qui s'identifient à la structure c'est terminé il va falloir s'identifier à des missions des vraies missions dans le cadre de filière évidemment c'est un monde qui bouge c'est un monde qui est en train en permanence de s'adapter et ce sera plus difficile à gérer en tout cas ça suppose d'autres talents et probablement des talents j'allais dire multiculturels car monsieur mais ramener comme disait notre ami la culture professionnelle parce que c'est vrai que le monde de la santé c'est l'addition de corporatisme en réalité qui cohabite qui ont du mal à communiquer et là toutes les compétences seront nécessaires et il va falloir par respect par tolérance mais certainement par nécessité si on a le sens de l'intérêt général et si on a le sens de la nécessité de bien soigner les gens c'est ça qui prime et donc tous les corporatismes tous les égoïstes devraient s'effacer par rapport à cette mission première ça ça suppose un management de ressources humaines qui soit assez bien élaboré et bien animé alors par les temps qui courent à l'époque du pacte social et la rénovation des relations humaines puisque c'est d'actualité en ce moment qu'est-ce qu'on observe bah c'est presque l'inverse c'est le retour j'allais dire au rapport de force habituel il va falloir travailler avec des syndicats signer un protocole qui va s'appliquer qui va s'appliquer de manière uniforme partout je n'ai pas dit que ça se ferait comme ça mais les risques sont là c'est les CME qui contestent les pôles donc on retrouve nos vieux réflexes bon les circonstances le veulent c'est comme ça mais je pense qu'on est dans une période un peu compliquée qui va un petit peu refroidir cette évolution mais l'évolution elle-même va continuer c'est-à-dire qu'on va reculer dans cette affaire et donc il faut absolument créer ce que disait le préfet ce matin créer des espaces de liberté je parle au niveau des établissements c'est pour ça une des raisons pour lesquelles nous nous souhaitons dissocier le statut de la structure du statut des gens nous ne souhaitons pas que l'hôpital public dans ses statuts dans les principes reste ce qu'il est alors les plus les plus avertis ou les plus ambitieux disent ça doit être ça doit ressembler à un PSPH parce qu'un PSPH alors il y a deux conceptions du PSPH c'est l'addition du privé des avantages du privé et des avantages du public à moins que ce soit l'inverse c'est l'addition des inconvénients du public et du privé parce que les PSPH se sont cassés la figure donc autrement dit c'est pas la structure c'est ce que permet la structure en termes de liberté de responsabilité et ça donne à ceux qui sont innovants en esprit d'aventure la possibilité d'oser c'est ça l'avantage donc assouplissons les règles administratives et les statuts des établissements par contre rassurons les gens donc renforçons le service rendu à la personne dans nos structures et je parle pas de statut là mais produisons du service par rapport aux individus dans leurs conditions professionnelles dans leurs conditions de vie ça veut dire qu'on propose des plateformes de services au personnel qui soient mutualisées au niveau d'un territoire ou au niveau d'une région d'un département peu importe c'est à chacun de le définir ça c'est l'équation d'aujourd'hui alors c'est pour ça que dans le dialogue social et le pacte social aujourd'hui on est aux antipodes de ça il y a eu des discussions la semaine dernière auprès d'un certain ministre de la fonction publique je ne la citerai pas qui disait carrément à la FHF prouvez-moi que c'est nécessaire et que ce sera utile de vous donner de la liberté de management de ressources humaines de manière locale extraordinaire ce type de questions extraordinaire nous disons par contre que les règles globales de rémunération avec des marges de liberté ça s'appelle l'intéressement par rapport à des objectifs soit définie au niveau national ministère de la fonction publique ministère des finances nous disons aussi que les règles d'emploi des acteurs au sens professionnel des compétences ça c'est le ministère de la santé tout le reste devrait relever devrait relever des hospitaliers eux-mêmes c'est eux qui trouveront les solutions si on parle de parle de confiance le pacte de confiance il est là mais c'est une nécessité par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure et c'est fondamental alors évidemment la ressource humaine alors je caricature bien entendu la GRH dans les hôpitaux d'abord il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué comment peut-on faire la GRH de manière hémiplégique c'est à dire vous savez dans beaucoup d'hôpitaux vous avez la direction des personnels non médicaux et la direction du personnel médical et ça n'a pas de sens je ne sais pas si chez Baxter on gère le personnel comme ça de manière très différenciée suivant qu'on est ingénieur commercial ou secrétaire ou je ne sais pas quoi et bien chez nous aussi d'ailleurs j'ai eu une petite discussion la semaine dernière quand je suis intervenu sur le sujet où j'ai le malheur de dire qu'il faudrait une gestion de ressources humaines intégrées personnel médical et non médical je me suis fait insulter ben oui ah poser la question à ceux qui m'ont insulté je devine assez bien parce qu'on veut protéger ces territoires professionnels voilà c'est tout c'est aussi bête que ça c'est pour ça que le territoire est archaïque par construction puisque frontières protection on m'agresse donc je réagis et ils ont compris ça comme une agression alors que là ma démonstration était plutôt par rapport à l'institution et la mission c'était l'hôpital les patients les prises en charge des soins etc et donc pour moi c'est l'enjeu majeur est-on capable de mutualiser nos fonctions de gestion de ressources humaines et est-on capable de faire confiance mais aussi la confiance se mérite c'est à nous de nous organiser pour avoir ces marges de manœuvre parce que sinon ce qui va se passer c'est les ARS et c'est déjà le cas qui vont le faire à votre place mais de manière très administrée très normative j'ai lu des lettres ces jours-ci d'ARS écrivant directeur d'hôpitaux en disant j'ai reçu les syndicats je vous demande de discuter avec la représentation syndicale de telle et telle manière est-ce que c'est de la GRH absurde absurde on est dans ces contradictions actuellement il y a un monde qui bouge dont les impacts sont très forts vont être très violents sans parler de la crise économique et la crise financière et en même temps une espèce de réaction pour essayer de préserver le monde ancien et corporatiste et très organisé ça pour moi c'est fondamental le CHU enseignement recherche je me souviens d'un directeur général de CHU qui était du côté de Clermont-Ferrand à l'époque et qui gérait son CHU normalement très bien d'ailleurs et qui était dans une région où il n'y avait plus d'hôpitaux il n'y avait plus que des cliniques il y a un groupe de cliniques d'ailleurs très identifié mais qui s'intéressait au territoire ce DG de CHU au nom du service public pourquoi ? parce que le groupe de cliniques qui avait quasiment en matière chirurgicale ils ont contrôlé 80% de l'activité chirurgicale par construction comme c'était un groupe de cliniques avec des fonds de passion etc les fonds de passion pouvaient se retirer et donc le système se cassait la figure qu'est-ce qu'a fait ce directeur général c'est de proposer une organisation en étoile où il proposait de mettre au service d'acteurs sur le territoire d'acteurs de santé sur le territoire il discutait d'ailleurs avec les cliniques en question pour organiser de manière pérenne une offre de soins de qualité et encore une fois pérenne il avait raison ce directeur là mais on l'a critiqué parce que c'était un CHU qui voulait contrôler toute la région parce que dès qu'on prend ce type d'initiative immédiatement l'intention c'est de pouvoir c'est de contrôle alors je le connais ce directeur général il voulait plutôt se mettre au service d'eux c'est ce que j'appelle le CHU virtuel c'est plus des murs c'est une zone de chalandise ou une zone d'influence où je me mets au service de cette zone donc il sort de ces murs vive le CHU virtuel à la Réunion parce que j'ai été directeur d'ARH à la Réunion j'ai poussé à l'époque à la création du CHU il est arrivé le CHU le CHU s'y ressemble au CHU de Besançon au hasard ça ne sert à rien dans l'océan indien ils font un CHU de l'océan indien et ce sont des équipes médicales parce que c'est vrai là Benoît a raison la seule justification des recompositions c'est la prise en charge des patients sans les soins il n'y en a pas d'autres justifications on peut avoir des arguments de type économique mais la justification théologique c'est évidemment servir le patient si c'est un plus pour le patient c'est une évidence que les recompositions sont justifiées et à la Réunion il est clair que c'est l'occasion ou jamais d'inventer un CHU du troisième type celui qui n'existe pas mais vous avez un animateur du CHU et des équipes du CHU qui doivent être partout sur le territoire alors il y a eu le débat est-ce qu'on peut avoir des activités de recherche des postes d'enseignants dans les hôpitaux généraux dans les cliniques privées etc. Tout ça c'est le même questionnement personnellement je pense que c'est le sens de l'histoire et que le fantasme des cliniques privées des méchants est un fantasme précisément je suis de ceux qui pensent qu'en France il ne restera que 3 à 4 groupes de cliniques privées toutes les cliniques privées vont disparaître celles qui sont autonomes donc c'est une absurdité et quand on discute avec les dirigeants des cliniques privées un particulier celui qui était dans le massif central lui sa stratégie c'est de dire l'avenir d'une clinique c'est l'hôpital mais l'inverse c'est aussi vrai c'est à dire que la stratégie des cliniques privées c'est de s'arrimer avec l'hôpital évidemment le directeur d'hôpital s'il s'en est un peu malin il devient patron de la clinique puisque la stratégie le poids lourd c'est quand même l'hôpital et c'est une des raisons pour laquelle dans la plateforme de la FHF on dit que la stratégie de groupe n'est pas une conquête enfin un combat contre les cliniques privées mais l'hôpital a une caractéristique c'est qu'il doit être la matrice l'épine dorsale d'un service de l'organisation de l'offre de soins sur un territoire et évidemment l'histoire des cliniques ne sont qu'un élément secondaire alors qu'on se bat tous les jours sur le sujet alors il y a d'autres éléments qui interviennent sur le sur ces affaires là c'est qu'il faut probablement imaginer d'autres formules d'autorisation administrative pour les activités pour les équipements par exemple il y a plein de verrues qui interdisent cette coopération cette évolution du système vers plus de souplesse et plus d'interdépendance c'est que nos règles administratives et financières sont aux antipodes de ça elles relèvent de l'ancien monde par exemple je ne sais pas moi un régime quand on fait une autorisation d'activité ou une autorisation d'un équipement lourd on doit le donner à une entité juridique nous nous souhaitons que ce soit donné à un groupement en fait ça n'appartient à personne ça appartient à ceux qui l'utilisent c'est tout et la notion de propriété n'a aucun sens alors que le système des autorisations va le sens contraire il faut réformer ça le financement la T2A est contraire à la coopération ça ne veut pas dire que la T2A était nocive non il fallait passer par là parce qu'un mode de financement correspond à une politique donc un mode de financement doit toujours évoluer en fonction des nouveaux enjeux politiques il n'y a jamais de solution idéale c'est pour ça que nous ne voulons pas la disparition de la T2A mais l'évolution de la T2A pour intégrer d'autres dimensions politiques de stratégie de groupe d'efficacité par exemple je ne sais pas moi les fonctions support doivent être mutualisées on ne finance pas de la même manière des fonctions support et des fonctions purement de soins actuellement tout est mélangé je prends ça comme exemple donc il y a un chantier là-dessus qui est extrêmement important de même que la gestion des cadres nos propres statuts notre manière de progresser dans le métier ça procède comme l'ancien monde je ne sais pas moi un directeur d'hôbitat il a envie d'être dans un plus gros etc c'est absurde ça correspond à l'ancien monde toutes les règles doivent être changées alors j'en terminerai par un vœu moi je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait faire comme Simone Veil lorsqu'elle avait décidé de réformer le mode de financement des hôpitaux en l'occurrence c'était le plus de journée éclatée le budget global elle avait dit elle avait proposé une loi à l'époque mais c'était Simone Veil en disant et la loi elle était très sain en particulier les règles habituelles administratives et financières ne s'appliquent plus article 2 ça va se passer dans des endroits avec des acteurs volontaires pour expérimenter une nouvelle formule là en l'occurrence pour moi c'est une région petite région deux petites régions une moyenne région parce que dès qu'on parle filière réseau tout est interdépendant on ne peut pas expérimenter de manière parcellaire c'est un peu hémiplégique là aussi et donc elles doivent être définies article 3 le ministère avec les professionnels élabore un cahier des charges sur ces expérimentations article 4 cette expérimentation elle est valable 3 ans ou 5 ans peu importe on en tire les conséquences pour ensuite voir si on peut généraliser et je pense que c'est l'heure d'oser prendre ce type de décision politique parce qu'actuellement on essaye d'expérimenter on expérimente à certains endroits mais on garde nos règles anciennes donc ce sera long douloureux compliqué marginal et ce n'est certainement pas un moment de rupture c'est le contraire et donc il faut oser passer à un niveau de rupture vrai comme l'a osé Simone Veil à l'époque mais c'était Simone Veil voilà ce que je voulais vous dire et la loi HPST n'avait qu'une ambition c'est de donner les moyens dans les formules de coopération imparfaits très imparfaits les formules de GCS CHP etc on peut mieux faire mais l'objectif c'était simplement des outils juridiques et les outils juridiques n'ont pas de sens en soi c'est l'usage qu'on en fait c'est la manière dont ils les utilisent et combien de fois j'ai vu des hospitaliers avec leurs avocats dans le conseil et les étudiants dire utiliser l'outil pour se protéger combien de fois c'est à dire qu'on a en réalité utilisé les outils pour rigidifier un peu plus comme une espèce de couche supplémentaire c'est pas du tout l'objectif qui était recherché dans cette affaire donc ce qui est important c'est pas tellement l'arrêt c'est l'usage de l'arrêt et là c'est une révolution personnelle qui appartient à chacun il faudrait que Baxter soit partout dans nos hôpitaux sans Baxter de préférence applaudissements applaudissements Merci.